Voilà, bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Asgard, très très heureux de vous retrouver en Egypte pour cet épisode 8 d'Assassin's Creed Origine. Je suis très très heureux de vous retrouver sur les toits d'Alexandrie, le phare toujours derrière, l'amphithéâtre, le balai royal, et toujours une très très chouette ambiance à Alexandrie, comme à chaque fois. C'est joli, on ne s'en lasse pas, et c'est super. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien sur le stream, j'espère que c'est bon, j'ai été très content aussi dans l'épisode 7 de découvrir dans l'épisode 7 les courses de chars, voilà, dans un hypodrome, on finira chaque épisode par un tournoi, par une course de chars, ça sera je pense vraiment sympa. Donc voilà, alors, au fait Alexandrie ça fait longtemps que j'ai fini la zone, enfin longtemps, ça fait un petit temps que j'ai fini la zone d'Alexandrie, donc pourquoi suis-je revenu dans Alexandrie ? C'est parce qu'il y avait des missions niveau 20 qui devaient être faites, notamment le philosophe accidentel ici, et puis après il y a ces fameux, j'oublie à chaque fois le nom, mais voilà, ces fameux boss qui me cherchent, et j'avais déjà tenté de les tuer avant, mais j'étais pas arrivé, ils étaient trop au level, enfin, en tout cas l'hétérodoxe était trop au level, maintenant ils sont niveau 20, et je suis niveau 20 aussi, donc je vais pouvoir le faire, mais après je reviendrai évidemment dans cette zone-ci, parce que j'ai encore plein plein de choses à faire dans ce coin, et pour avancer, pour tuer, je rappelle évidemment, donc les membres de ce qu'on appelle la confrérie, l'ancienne confrérie, je pense, qui, voilà, l'ordre des anciens, plutôt, pour être correct, l'ordre des anciens qui me, qui tout simplement terrorise, répand la terreur et le chaos en Egypte, sous les ordres de Ptolémée, je travaille, donc maintenant pour Cléopâtre, c'est un honneur évidemment, bien sûr, prenons-nous au jeu. Ok, donc, voilà, j'étais monté sur le toit, parce que je trouvais sympa de commencer le stream ici, c'était visuellement intéressant, et maintenant il faut que je descende, et en fait ce que vous n'avez pas vu, c'est que d'abord j'étais monté sur une colonne, et alors je me suis gentiment pété la figure, et je suis mort, voilà, mais ça vous n'avez pas vu, c'était juste avant de commencer le stream, quand je réfléchissais à comment faire pour descendre. Alors là, voilà, par contre, ça c'est malin, ça. Non, 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 oh là 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 là, bon, écoutez, voilà, j'ai trouvé le moyen le plus simple de descendre, ça c'est fait, je suis nul en fait, et donc on va tenter maintenant de reprendre notre cheval, et on va aller voir cette mission niveau 20, il y avait à faire, allez viens Lucius, c'est parti. La série Assassin qui a 10 ans, c'était il y a quelques jours, a fûté son 10ème anniversaire, on se souvient des tout premiers Assassin, Altair, notamment, c'était bien sympa. Voilà, donc on va faire cette petite mission là, et puis après la mission 20 de l'hétérodox, et puis après on partira, enfin la mission 20, on ira tuer l'hétérodox, on va tenter de le tuer, ça sera un combat peut-être un peu plus difficile que les autres, parce que là je fais des missions adaptées directement à mon niveau. Voilà, c'est un des défauts du jeu, c'est le défaut principal du jeu pour moi, c'est le fait que si on explore toutes les autres, on monte trop trop vite de level. Alors, bonjour madame. Merci, Medjay. Voilà, et bien on va rejoindre la plage, on va aller chercher alors ce philosophe qui s'est perdu, vu que s'il est perdu on va le retrouver, compter sur moi. Voilà, le combat qui arrive toujours de n'importe où. Non, si j'appuie sur X et sur E, je vais rejoindre l'objectif. Il va lui-même prendre une route pour rejoindre le bon objectif. Tant mieux. La plage est là-bas. On va couper ici. Alors, qu'est-il arrivé à Tephibi ? C'est une petite investigation à faire. Alors, on va descendre. Alors, est-ce que le phare... Partie de la zone. Ah non. Ok, donc le phare, non. Donc je vais vraiment rester sur la plage. Voilà. J'aime bien ce petit jeu. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière, mais j'aime bien. J'aime bien ce petit jeu-là. Il y a du sang quand même ici, où c'est la couleur de l'eau. Il faut plonger. Ah, je ne sais pas, mais en tout cas... Ces blessures ont saigné dans l'eau. Il faut y partir à la nage. Effectivement. Alors que je vais, je rencontrer... Comme difficulté. Donc, après les blessures, c'est là que j'ai vu. Ces blessures ont saigné dans l'eau. Il faut y partir à la nage. Donc, les vêtements... Nous essayons de refaire le chemin. Pourquoi a-t-il lâché des vêtements ici d'un coup ? Il devait y avoir une raison. Je pense que je n'arrive pas à plonger... Plus... Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un cocodile, ça. Il faut qu'ils fassent gaffe quand même. Ah, du sang ici. Il y a du sang par ici. Ici, il y a quelque chose. Il y a un feu. Mais le phare, je quitte la zone, je pense. Enfin, ouais. Je crois que je quitte la zone avec le phare. Enfin, quoi que. Non, on peut... Ouais, non. Non, je quitte la zone. Ouais, je dois aller dans... Je pense que je dois aller dans l'eau, quand même. Pas sûr. Oula, petit peu graphique. Il faut chercher. Ouais, je pense que c'est vers l'eau que je dois me diriger, quand même. Le phare, c'est pas là. Ah, ah, ah. Ici, il y a quelque chose. Ces traces de sang mènent au phare. Je me demande. Alors, ces traces de sang mènent au phare, oui. Mais pourtant, le phare, on a été voir. Et chaque fois que je tente d'y aller, on me dit que je dois quitter la... que je m'éloigne de la zone. de mission, alors peut-être qu'il y a sur... sur le phare... Ah, mais il y a... Ah, non, non, regardez. Ici aussi. Les traces mènent à cette porte. Mieux vaut être prêt. Téphébi, ta mère m'a envoyé te chercher. Ah, m'en voilà ravi. Sinon, je t'aurais fait mal... par la pensée. Héhé, ça j'en doute, petit. Ah, aide-moi à me lever. Oh, j'ai la tête. Qui tourne. J'ai dû perdre beaucoup de sang. Alors, il est temps de te ramener à ta mère. Elle va être furieuse. Ah, d'accord. Je te suis. J'ai assez de force pour marcher. Ma mère a envoyé un garde-mère. Ah, salut Elliot. Un philosophe a besoin d'un garde. J'espère que tu vas bien. Héhé, je ne suis pas ton garde. J'aide ta mère, c'est tout. Tu avances bien dans Horizon. Alors, on va devoir le mettre à l'abri. Mais à l'abri de quoi ? Mon insigne. C'est l'œil d'Horus ? Mon insigne de Medjay. Un Medjay ? Ah, l'ancien royaume. Les Ptolémées ne les ont pas tous tués ? Je suis le dernier. M'autorise-tu à écrire son histoire ? Le dernier des Medjay. Ce serait un récit merveilleux. Euh, quel genre d'histoire tu vas raconter tes fibres ? Je sais. Une fable. Qui ferait oublier celle des hommes. Je crois que je ferais de toi un dromadaire. Je n'ai... Là, chez lui ! Il nous a volé ! Ok, d'accord. Il va y avoir un problème. Je suis content que tu reprennes la série sur Timmerport. J'espère qu'elle te plaira en tout cas. Effectivement, c'est du combat niveau 20. Je dois montrer un peu plus d'offensif, frère. Voilà. Ok. Attention, il y en a encore un autre, là. Ok. Ben, ça sera plus calme que Assassin's Creed, Elliot, en tout cas. Alors, donc, il veut écrire mon histoire depuis que je l'ai sauvé. Est-ce que je suis le dernier Medjay ? En plus, il y a eu une mise à jour sur Timmerport, Elliot. Mise à jour de novembre. C'est un peu plus calme que je l'ai sauvé. C'est un peu plus calme. Tu ne m'aurais pas caché autre chose. Une caisse de drachme, par exemple. Tu m'insultes, Medjay. Seul le savoir m'intéresse. L'argent peut être utile, certes, mais de là à voler... J'ai l'impression qu'il ne vient plus personne. Je te rends à ta mère et à tes études. Repasse me voir quand tu veux à Alexandrie, Medjay. Je vais devenir un grand philosophe. Tu seras surpris. Je... Je l'espère pour toi, Téphibie. Le jeu est magnifique, Elliot. C'est juste que je ne le joue pas en ultra, toi. Là, je la joue en moyen. Mais je peux t'assurer que le jeu est magnifique. Enfin, moi, en tout cas, je... Je juge en tout cas. Mais va voir des vidéos en Full HD et tu verras que le jeu est très beau. C'est mon avis, quoi. Alors, justement, l'hétérodoxe, c'est à moi qui vais venir à lui. C'est lui qui vient à moi. Bon, on va voir mes compétences de combattant. En plus, si t'as la PS4, Elliot, ça sera bien sympa. Voilà, donc. Un des boss qui cherche à me tuer. Niveau 20. C'est mon niveau. Alors, je ne promets absolument rien parce que je gagne de l'XP tellement rapidement en explorant tous les endroits que je suis souvent confronté à des adversaires plus bas level que moi. Donc, le combat reste facile. Mais là, j'ai été chercher... Mais là, il est du même niveau que moi et c'est un... Je pense que c'est un boss. Il a peut-être dû rester en... Ouais. Ok, ça commence à se dérouler la troche pas mal. Ce qu'il va faire, c'est très très mal. Ok, nickel. Bon. Un, deux morts. Et je vais devoir confirmer sa mort, évidemment. Voilà, un fil à quai vaincu. Bayek de Siwa qui se présente Medjaï et recherché pour crime contre le règne de notre grand pharaon Ptolémée. Pas à ma place. Une allure martiale et le visage. Il a le visage profondément balafré. Ok, ben un de moins. Un combat bien sympa. Et évidemment, je dois assassiner les autres. Mais ça, c'est niveau 40. Mais les autres, c'est petit à petit. Que je les croiserai. In game, en tout cas. Ça, c'est sûr. Éducation supérieure, niveau 21. Mais je vais aller chercher la quête. C'est sûr. Et ici, je vois aussi une quête, niveau 21. Mais écoutez, on va les faire. Petit à petit. Voilà, j'ai plein d'autres quêtes. Mais ça, je dois avancer dans le jeu. Pour pouvoir les faire. Donc, voilà. Alors, on va prendre une meilleure arme qu'on a reçue. Évidemment, elle est largement meilleure. On va pouvoir recycler l'autre. Il y en a certaines que je ne peux pas recycler. Parce que je les ai eus en cadeau dans le jeu. La petite une, j'attends d'avoir 3 points. Et donc, au niveau des quêtes, j'ai cette nouvelle quête. Ceci. Voilà. Ok. Alors, qu'à 400 mètres, on va appeler... On a encore 9 à tuer. Allez, on va se mettre en X. Et voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a un moment, c'était prévu que je retourne à Alexandrie. Peut-être. Parce que c'est bizarre que des missions au niveau 20 se mettent à popier d'un coup dans un monde niveau... C'est entre 9 et 11. Après, euh... Voilà. Alors, évidemment, là, j'ai été en route automatique. Allons voir, ce monsieur, c'est des entrepôts près du port, j'ai l'impression. Ah, mais tiens, c'est celui qu'on a sauvé qui veut... Commence à m'énerver. Donc, les soldats ont pris le papyrus, ils naviguent à bord d'un bateau dans le port sud. Allons-y tout de suite, on ira prendre celle-là après. Celle-là, je ne l'ai pas faite, mais c'est niveau 10, donc franchement, voilà, quoi. On a fait assez des quêtes de niveau 10. Bon, si j'en passe une, ce n'est pas grave. Bon, on va voler un bateau. Enfin, on va voler, on va emprunter un bateau. Il y a toujours un ou l'autre à disposition. Hop là. Et voilà. Alors, on me dit que l'objectif est à proximité. Ok. C'est sur ce bateau-là. Allons-y. Allez, on va devoir y aller à un moment. Alors là, c'est un garde aussi ou pas ? Ok, descendons. Allons-y, tranquillement. Voilà. Ah oui, alors le problème, c'est eux. Ok, alors, ce n'est pas super simple. Ok. Bon, du coup, excusez-moi, mais c'est l'autre bateau qui m'intéresse plutôt. Voilà, on va confirmer la mort. Je vais devoir rendre la quête, mais du coup, on va prendre ce bateau-là. Fibi et Tchepu seront contents. C'est là-bas que je dois aller. Alors, allons-y. Entre les bateaux, les chars, les vaisseaux spatiaux, les voitures dans No Man's Sky, enfin voilà. Je vais enfin leur prouver que mon esprit égale le leur. Arrête avec ces bêtises. Les Grecs ne voudront jamais de toi. Tu te trompes. Je serai bientôt philosophe. Ton offrande. Tu peux retourner vendre ton huile d'olive. Je passe ma vie à m'inquiéter pour lui. C'est difficile à comprendre quand on n'a pas eu d'enfant. Laisse faire tes fibres. Tout se passera bien. Ok. Éducation supérieure, on a encore gagné un level. Et donc lui veut toujours être... Il y aura peut-être une autre mission en rapport avec lui, non ? Alors, on va faire un déplacement rapide. Et on va aller voir dans le... Je crois que c'est dans l'amphithéâtre. Les ennemis ralentissent lorsqu'ils vous attaquent depuis une monture. Tirez-en avantage et intensifiez votre attaque. D'accord. On verra bien. Alors, allons-y. Amphithéâtre. La ville d'Alexandrie est quand même magnifique. Nous avons pu transmettre nos idées et battre en brèche les mensonges du régime, Bayek. Le régime va te craindre, Phanos. C'est déjà le cas, mon ami. Pourquoi crois-tu que ces crapules malmènent mes poètes dans les rues ? C'est vrai ? Les philakitai de Gennadios arpentent la ville et harcèlent les gens. Ils sont chaque jour plus brutaux. Ça doit cesser. Je protégerai tes poètes. Je soutiendrai ta cause. Merci, mais avant, place à la fête ! Ah, j'ai peur que j'avais fini. Bayek, il est temps d'aller fêter cela avec mes muse. Il ne devrait pas plutôt veiller sur tes acteurs ? Nous devons trouver le temps de travailler à notre prochaine pièce. Viens, Bayek ! J'espère que ta fête sera comme celle qu'on fait à Siwa. Allez, compagnons-le. La vie promet d'être douce. Dépêchons-nous. Tu seras ce soir notre invité d'honneur. Je me souviens des fêtes que nous organisions à la maison autrefois. Ah, les souvenirs ! Les fêtes sont moins joyeuses aujourd'hui ? Les philakitai étouffent nos effusions. Ils ne comprennent pas les poètes. Ils croient détenir la vérité. Il est pressé d'aller faire la fête. Deux chevals ? Ah, tout est prévu ! C'est bien sculpté. Les philakitai étouffent nos effets. Et les fêtes ne font pas les poètes. Les mouillons sont sympas. qui me plombe dans la vie des habitants spécialement de te lier avec quelque chose on va avoir un problème oula pardon ma dame je pense que c'est bon c'est quand même attaqué à tous les coins de rue ce sont des quartiers qui ne sont pas très sûr enfin chez moi prépare toi bayek tu n'es pas prêt d'oublier cette nuit j'espère que ce sera digne de ce que m'a raconté aïa c'est somptueux bayek viens bienvenue dans nos champs pardon je suis marié moi je pense et voici l'endroit où les poètes d'alexandrie se délacent attends tu as entendu genatios cette fermine a dû nous envoyer ses hommes on va s'occuper d'eux vient pantalam je vais remplir mes encriers du sang de ces métrocoïtes c'est bayek les voilà faisons honneur au dieu genatios t'adresse ses compliments fanos maudite fermine vous allez mourir et ok il y en a d'autres j'imagine ah oui ils sont ils sont un peu nombreux donc on va aller prendre un parrain on va hop voilà ok alors il y a un ami qui a du mal là les plus faibles d'abord parce que tu frappes du boba du boba lourd après aïe 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 si c'est pas simple mais on a bien combattu du coup j'ai besoin de prendre un bain je suis souillé de sang Je vais consulter mes amis. Nous allons trouver leur repère. J'espère bien. Niveau 21, j'imagine. Ah, la dégâts sont très accrus, mais voilà, on avance un peu dans le jeu. Faisons la fête, festoyons ! Où vient cette musique ? Ils ont des haut-parleurs. Il y a un étage en plus. On va aller voir. J'aurais peut-être mettre mon stream en contenu adulte. Qu'est-ce que je vais découvrir en haut ? Il y a une question mystérieuse. C'est d'où vient cette musique. Bref. Encore de nouvelles quêtes sur la carte ou pas ? Je vais pouvoir bouger. Non, je pense que je vais pouvoir bouger. Je vais pouvoir revenir dans la zone où j'étais avant. Donc j'ai reçu de l'équipement. Euh... Ok, nouvelles armes. Un nouveau sceptre. Je vais démoniaire l'autre, même si je n'utilise jamais les sceptres. Autant les garder. Aptitude, j'en ai deux points. Je veux avoir trois points. Comme ça, je pourrais avoir la jose d'adrénaline qui est entièrement remplie au début de chaque affrontement. Ça me permettra d'être un peu moins nul en combat. Mais je sais, je pourrais sortir par la porte. Mais dans Assassin's Creed, ça ne serait pas très roleplay de sortir par la porte. Et de toute manière, je n'ai plus besoin de traverser la ville. On va aller en voyage rapide. On va aller en voyage rapide. Euh... Ah oui, alors du coup... Tout ceci, on a fait. Il faudra aller là-bas. Alors le plus proche, je... Ah non, il y a un lieu encore ici à visiter. Euh... Et là aussi. Oui, il y a des lieux ici que je n'ai pas encore visités. Donc on va passer ici. C'est bizarre, j'étais persuadé de l'avoir fait celui-là. Allez, déplacement rapide. Et donc on va reprendre la quête principale. Donc on va essayer. On va en flammer une flèche en l'approchant d'une flamme. Ça c'est le genre de petit détail auquel je ne pense jamais. Ok. Alors, on va faire un saut de machin chouette là. Hop. Voilà la campagne. Et donc sur la carte, moi mon objectif c'est ce point-là. On va aller voir ce que c'est. Alors je vais... C'est vrai que je... À un moment, voilà, ça devient souvent des caches au trésor avec du matos qui est moins bon, qui est trop bas level pour moi. Moi, pas toujours. Il faut dire que parfois j'ai eu de bonnes surprises. Et ensuite, j'ai quand même des quêtes à faire dans lesquelles on me demande de voir certains endroits. Mieux vaut ne pas attirer l'attention. Ok, voilà ça. Pour ne pas attirer l'attention, c'est loupé. Et en plus, il y a un coco en plein milieu du truc. Je vais bien arrêter de bouger, quoi. Et hop, ce cocotide, il va voir de quoi je me toque et de quoi je me chauffe. Franchement, c'est de venir voir. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Il y a sûrement des trésors à chercher. Je vais prendre un éléphant dans un pouvoir, je pense. Tu veux bien te retourner, toi ? Il ne bougeait pas, alors je préférais lui envoyer une flèche. Alors, ce n'est pas encore un lieu de sacrifice, ça ? Tu sais, c'est le lieu, ces endroits un peu meurtriers. Avec des meurtres et des rituels. Un chat. En Egypte, c'est bizarre. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Piller le trésor. Alors c'est nous, est-ce qu'il est ? A mon avis, il ne va pas être compliqué à trouver. Il est juste là. A force, on reconnaît vite les boîtes. Voilà. C'est fait. Alors dans l'équipement, ce que j'ai chopé, je sais quoi, c'est un meilleur bouclier ? Ah oui, quand même. Ah ben voilà, j'ai eu raison de la faire. Celui-là, je vais le prendre. Autant j'avais du mal à lâcher celui-là, parce qu'il avait pas mal de bonnes choses. Celui-là a quand même plus de points de vie, mais on n'a pas de parade, adrénaline, etc. Mais ça franchement, je ne l'utilise pas énormément. Donc je prends ce bouclier. Il est quand même un peu meilleur. Alors ici, celui-là, je n'avais pas pris ce qui m'était dû, les dragmes. Ok. Ok. On continue notre avancée. On va aller voir ce point-là. Le delta du Nil. Alors ça, on avait déjà été, je m'en souviens. Tiens, 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 excusez-moi. Il y avait quelque chose de noté ici. Ah ben ils ont tué un coco. Il va pouvoir récupérer le temps de faire. Alors, nouveau lieu découvert. Oula, mince alors ! Ok, je rentre tranquillement dans un endroit qui est gardé. Faisons ça tranquillement, à notre aise, à notre rythme. Que fais-tu ici ? Voilà. Voilà. Ils sont au niveau 12. Voilà. Alors, il y en a un autre là-bas. Madame, écartez-vous. Là. Et en même temps, si vous ne vous écartez pas... Évidemment, c'est un village qu'ils ont brûlé. Attends, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne d'autre. Oula. Voilà. Plouf là. Plouf. Et plouf. Alors, les trésors de la zone. Il y a encore un garde. Ah oui, il y a encore un garde. Qui va finir par me voir. Donc, vite. Il y a des gardes, il y en a encore. Ok. Ah bah oui. Il va essayer, hein. Quoi alors ? C'est vraiment quelque chose qu'ils ont brûlé ici, un terrain. Un arc qui a l'air meilleur. On verra ça après. J'ai quand même tous les équipements sympas. Et, un trésor. Ca fit. Ca me permettra de casser certaines choses. Le lieu est terminé. Quel ? Alors, au niveau équipement. Un arc léger. Je peux le prendre par rapport à celui-là. Là, je garde toujours ces arcs de prédateurs que j'aime beaucoup. On démonte ceci. Et alors, au niveau bouclier, il est meilleur ? Non. Il est moins bon. Ok. 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 Alors, euh... La carte. On va pouvoir maintenant, je pense... Je vais pas passer la rivière. Ca, je l'avais dit. Je ne passerai pas la rivière. Je veux aller là-bas. Ca, c'est niveau 17. Et là, on est niveau 13. Il y a ces quêtes-là à faire. Et celui-là à découvrir. Donc on va faire demi-tour. Donc on va faire demi-tour. Je pense que ce camp-là, je l'avais déjà... Je l'ai fait la dernière fois. J'étais passé ici. Oh, pardon. Conduit automatique, c'est plus simple. Alors, où cela m'amène-t-il ? C'est quoi ça ? Ah, on est à niveau botan. J'ai cru que c'était un ours. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Enfin, d'ours en Egypte. Alors, qu'est-ce donc ? Le village de Saou ? Je sens le serpent ici. Il y a une intuition. Alors. Oh, honte à moi, Neb. Mon mari est le tanner du coin. Il rapporte cette puanteur chez nous depuis son campement. Il est chez vous maintenant ? A l'odeur ? Oh oui, on pourrait le croire. Mais c'est encore pire quand il est là. Ne t'en fais pas, Nebeth. Un travail nécessaire n'est pas toujours agréable. Ça, c'est vrai. Mon mari travaille très dur. Malheureusement, ça ne suffit pas à satisfaire à la demande. On dit que les Medjais n'ont pas l'heure pareille à la chasse. Si tu veux gagner un peu d'argent, n'hésite pas à aller le voir. Il sera ravi que tu lui viennes en aide. Je vais y réfléchir. Où peut-on le trouver ? Il est parti à la chasse. Au nord et à l'ouest de Saou. Il tannera des peaux pendant quelques jours. Trouver le tanner dans son campement de chasse. On va aller prendre l'autre... Allo ? Allo ? As-tu déjà vu un travail aussi raffiné que celui d'Omurice ? J'aimerais pouvoir m'offrir une de ses armes. Tu as déjà vu le serpent... Tu as déjà vu le serpent de Sarapis ? Une nuance légère comme une plume et aussi acérée que les crocs de Sobeck. Avec une telle lance, je serai le champion de l'amphithéâtre. Dommage qu'elle ait connu un tel sort. Donc Sarapis, épouse d'Isette, dieu des morts, qui a trempé cette lance dans l'unique pour la rendre légère et précise. Sarapis qui a veillé sur un roi mourant qui a affûté cette lame sur le bord de la nuit pour qu'elle reste à jamais tranchante. Outil, je te donne le nom de serpent de Sarapis et je te dédie au dieu. Ah, le serpent de Sarapis. Tu connais son sort tragique ? Pas entièrement. Ah, c'était un vrai chef-d'oeuvre. Une hampe gainée de cuir durcie à l'eau. Une lame forgée dans un métal céleste. J'aimerais beaucoup la voir. Impossible. Je l'ai faite pour un capitaine d'Apollodorus quand je vivais à Saïs. Les soldats de Sefetoul ont tué. Et moi je suis parti. Sefetou ? Oui, Sefetou le brandon. Il fait régner la terreur sur Saïs. L'un de ses sbires a volé la lance qui porte ma marque. C'est une honte. Tu ne peux pas la lui reprendre ? Je ne sais comment l'atteindre. Il navigue sur le lac Mareotis à bord d'une trirème de Sefetou. Il mérite une leçon. Mais pas me mène dans toute l'Egypte. Si je tombe sur lui, je lui prendrai ta lance. Rien ne me ferait plus plaisir que d'apprendre sa mort. Si tu réussis, le serpent de Sarapis sera à toi. Ok. Ben j'espère bien. Ok, alors... Décidément, il y a donc plusieurs choses à faire dans cette zone-là. Il faut aller là-bas pour le tannard. Et pour la quête, la peau dure. Non, la peau dure c'est là, le commerce équitable. C'est beaucoup plus loin par contre. Ah oui. Ok, d'accord. Retourner à Alexandrie. Ça c'est franchement... Voilà, c'est fait ce que j'aurais dû faire pour revenir vers Alexandrie après. Oh la la. Bon. Ben d'accord, on va les faire par ordre. Et puis on retournera en rapide à Alexandrie. Donc la peau dure. La carte. Si je peux y aller en bateau. Comme ça je prends un bateau pour tout. Vous avez un bateau quelque part. Ouais, vous avez un bateau ici. Bon, c'est pas un bateau, ça porte un nom que j'ai déjà oublié. Mais je dois aller de l'autre côté, moi. Ouais, la ville est de l'autre côté. Alors on va faire marche arrière. Et il y a des hippos. Ouais. Faut pas se gaffe. Aux hippopotames, c'est pas des bateaux rapides, ça. Oh la la, mon dieu, il y a des hippos partout. Ça, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui c'est pas grave ? 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 Ouah, je dois passer ici aussi ? Ah oui pour euh... Ah oui, c'est vrai que j'ai aussi l'air de l'air de bassin. Les quêtes principales. C'est là-bas. Donc oui, ça, j'irai faire après. Je vais garder ma quête, mais je sais où c'est en revenant. Je dois aller trouver le Tanner d'abord. Je vais changer le bateau. Je changerai, mais sans problème. Je pense que j'ai déjà été... Alors, localiser le Tanner dans son camp pour une chasse. Ça doit être là, évidemment. Ok. Il n'est pas hostile. Là, je pense que je peux me garer. Je vais t'arracher le cuir. Je vais t'arracher le cuir. Je vais t'arracher le cuir. C'est la bonté de m'envoyer de l'aide. J'ai eu peur que cette bête veuille me dévorer histoire de se venger de mon métier. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Ta femme que j'ai vue à Saou m'a dit qu'un chasseur te serait utile. Ah, ça, oui. J'ai trop de demandes et pas assez de pots. Je suis prêt à te payer grassement pour les pots dont j'ai besoin. Et, bien sûr, pour les risques que tu prendras. Je t'écoute. Coucou le killer. Merci. J'espère que tu vas passer une bonne soirée. Que tu as passé une bonne journée. Donc, il lui faut des cannes de vautours, des eaux crocodiles et des oreilles de hyène. Alors, j'ai déjà des eaux crocodiles et des oreilles de hyène. Ah bon ? Comment se fait-il ? Comment cela se fait-il ? Où est-ce que j'ai chopé ça ? Des eaux de crocodiles et des oreilles de hyène. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est quand je... Ce sont mes trophées de chasse, ok. Ah oui, j'en ai pas mal à vendre. J'ai pas mal de babioles à vendre, etc. 722. Et j'ai 3000, ouais. J'achèterai des... Mais ça, c'est la prochaine fois que je vendrai ça, la prochaine fois que je croise mon petit... mon petit marchand vert, là. Un peu... Marchand un peu hors normes. Par contre, les crênes de vautours... J'avais croisé pas loin un repère de vautours. Il me semble que c'était là-bas. Tu m'as même dit ? Quelle horreur. Donc, mon cheval qui apparaît ne se retrouve pas tournée nulle part. Et hop ! Pour rejoindre le marqueur personnalisé que j'ai... Bon, je vais y aller moi-même. Ça sera plus simple. Je pense qu'il y a... C'est un beau tour, ça. Ah, mais j'ai déjà tué des devs autour une fois. Je m'en souviens. Je pense qu'il y a un nid ici. Voilà. Voilà. Connaissance des environs. Alors, s'ils ne m'attaquent pas tous, ça sera parfait. Oula. Ah, petit souci, ma souris. Ah non, c'est parce que non. Je l'avais... Alors, un dernier. Ça serait bien. On va faire comme si on partait. Ah, là-bas, il y en a un. Bon, alors... Ouais. Je suis pas le plus doué à l'arc. Enfin, pas en tout cas avec des cibles si mouvantes. À court de munitions. Je peux changer d'arc, mais ça ne changera pas grand-chose. Enfin, quoi que... Ça bougera peut-être moins. Allez, on va essayer de nous en faire au corps à corps. Voilà. Allez, je suis loupé. Ah, mais... Il y en a trop partout. Je sais que j'en avais commencé à en avoir un, en plus. Allez, là-bas, c'est mort, c'est sûr. Ok. Allez, on a ce qu'il nous faut. C'est fait. Pas évident de taper des vautours. Ah oui. Il y a un bug avec les antilopes, quand même. Pardon. Je casse tout. Et voilà. Ah, alors. Qu'est-ce que tu m'as ramené ? Tout ce que tu as demandé. Ah oui, bien, bien. Et en très bon état. Ça fera l'affaire. Voilà pour toi. Ok. Il me donne quoi ? 110 dragmes. J'ai fait une mission annexe pour 110 dragmes. Bon, écoutez, tant mieux. Tant pis, c'est selon. Bon, alors maintenant... On va faire un voyage rapide jusque dans Alexandrie pour l'eau de quête. Le commerce équitable. Trouver et récupérer le serpent de Sarapis, une lance à bord du navire militaire. Ok. Bon. Je me demande si j'irai quand même pas plus vite. Bon, allez, on va revenir à Alexandrie. Je ne pensais pas revenir autant de fois dans Alexandrie. Salut Mathieu. Re. Tu t'en sors dans City Skyline. N'hésite pas à poser des questions. Au persévéré. Triban a répondu sur Discord. J'étais assez d'accord avec elle. Voilà. Bon, après, je n'aime pas dénigler les versions console. Deux jeux que je ne connais pas, vu que je n'ai pas de console. Mais quand même, je trouve qu'un jeu de gestion en console, je ne sais pas. Je trouve ça particulier, moi. Mais c'est question d'habitude, je pense. Je ne veux pas être à cheval ici, mais laissez-moi passer, s'il vous plaît. Voilà. Esplandine. Alors, c'est vrai, là, je ne joue pas en ultra. En PC, je pense, je pourrais mal le faire tourner en ultra. Enfin, moi, ça ne me dérangerait peut-être pas. Mais en stream, ça ferait pas mal de saccades. On peut faire un jeu qui rend peut-être un peu moins bien, mais on se rend bien compte, quand même. Donc, les qualités du jeu. Voilà les pêcheurs. Qualité graphique du jeu, en tout cas. Ah, Hospital Tycoon, oui. Après. Hospital Tycoon, oui. J'y avais joué, je pense. C'est autrement moins complexe, je pense, que City Skyline. Ok, la cible est là-bas. Elle est très loin, donc on va prendre un bateau. Ah oui, sauf que là, ce n'est même pas un bateau, ça. C'est sûr que je peux piloter un truc pareil, moi. J'ai un peu les yeux plus grands que le ventre, là. Je pense pas que ce bateau-là, je puisse en faire quoi que ce soit. Ah, il y a un petit bateau là-bas. Je voulais pas partir directement avec le propac-bo, moi. Allez, hop. Ces bateaux-là sont clairement meilleurs. Allez, là, c'est la première fois que j'aborde un navire militaire. Ah, j'ai fait ça toute ma vie. Je pense que... Je pense que j'y arriverai. Je pense, enfin j'espère. C'est évident, j'espère. Ah, il y a... Il y a un hippopo. Donc on va... Voilà, mais il est parti. Allez, on va... On va nager. Je pense que c'est peut-être parti un peu... Un peu loin. Mais vous connaissez pas... Oui, je sais pas pourquoi je suis parti... Ça c'est bête, quoi. Mais bon, je vais plus vite qu'un navire. C'est ça un peu bête. Ce que j'ai fait est un peu bête. C'est pas grave. On va... On va rentrer par sur... Attendez, c'est enfin, mais... Asgard. Et tantôt, je vais me faire tuer par un... Par une bestiole. C'est quand même pas mal. Toujours dit, je suis meilleur aux jeux de gestion. Qu'est-ce que je vais faire sur des jeux comme Assassin's Creed ? Tous les super-héros ont leur part de faiblesse. Et leur zone d'ombre. C'est jamais comme au cinéma. Voilà. Tout ça pour récupérer quoi ? Oui, une lance particulière, béni des dieux. Alors, tu veux bien, s'il te plaît, maintenant ? Ok, alors en plus... Bon, j'appuie bien sur Alt. Ok, parce que je vais me prendre des dégâts, aussi. Ça va ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas... ...poins à monter ? Ah, miracle ! Non, stop ! Ok, vous n'avez rien vu, cher monsieur. Je pourrais peut-être... C'est pourtant pas arrivé. Ne laisse personne approcher de moi. Attends-toi. Peut-être qu'en me mettant là, comme ça, je pourrais utiliser mon arc. Ah non, regardez-moi ça. Hop ! C'est pas ma meilleure attaque de navire. Alors, on va se mettre ici, déjà. On va se mettre ici, déjà. C'est pas ma meilleure attaque de navire. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas de place. Voilà. Je ne sais pas où est-ce qu'il appelle, mais il y a le dernier du navire, je pense. Ah, voilà, mon dieu ! Enfin ! Je ne sais pas qui l'appelait par là. A mon avis, il les garde sont... Ils se... allez. Ils sont... Ils se comportent comme sur la terre ferme, je pense. Bon alors, elle est où cette lance ? Il est récupérée ? C'est bon. Ok. Et quoi, elle est gelée pour moi alors ? Ah oui ! Non, non, c'est pas celle-là. L'arme lourde légendaire. Vif tranchant. Dans mon inventaire, je pense que je dois l'avoir. Ça, c'est le contrat d'élimination. Qu'est-ce que ça vous va de clier comme ça, monsieur ? Bon. Bah écoutez, j'ai dû récupérer la lance alors. Enfin, je pense. Tranquillement. Ouah, ça m'a ramené loin quand même. Alors, on voit bien dans les quêtes que je peux maintenant aller directement au prince du scarabée alors. Faire cette quête-là. Voilà. Et pour ça, je vais repopper. Donc, on va reprendre la quête principale. Je vais donc me projeter là-bas parce que toute cette zone-là, je l'ai faite. Voilà. Donc, on va pouvoir suivre la quête principale où je dois donc tuer les principaux, on va dire, les membres de l'Ordre des Anciens. qui font régner la terreur en Egypte sous les ordres évidemment du pharaon Ptolémée. C'est ça la quête principale. Et donc, je travaille pour Cléopâtre qui est en guerre contre Ptolémée qui est un de ses frères, je pense. Alors, on va donc aller ici. Il y a l'abus de pouvoir qu'on va voir avant aussi. Et donc, celui sur lequel je vais faire en premier, c'est le scarabée. Il a fait des grands déserts d'Egypte, un cimetière. J'en ai quatre à tuer avant, j'imagine, d'avancer un peu plus loin dans l'histoire. Mais enfin, mon cheval ! Non mais, on n'a aucun respect pour les poteries. Bon, celle-là, elle finira pas au musée du Louvre, c'est sûr. J'espère qu'on peut traverser ici. Et voilà. C'est des amis ici ? Enfin, c'est des amis. De toute façon, tous les soldats, je suis ennemi avec eux mais je ne le montre pas évidemment à chaque fois. Oui, rien qu'un instant. Ces récoltes doivent être chargées pour partir avant la fin du jour. Cela représente bien plus qu'un instant, tu ne crois pas ? Je sais bien. C'est le travail de deux hommes, mais mon fils est trop lent. Une chose à la fois. Que ton fils se repose. Je vais t'aider à couper ta récolte. Ton fils est trop jeune pour travailler au champ. Je le sais, mais je n'ai plus de quoi payer des journaliers. Attendez. Les collecteurs d'impôts me prennent tout mon grain et menacent de brûler ma maison. Merci mon ami. Je vais pouvoir payer les chiens de ces fêtous. Au moins pour cette fois. Parle-moi de ces collecteurs d'impôts. Ils parcourent les routes autour de Saïs. Mais ils ne s'en éloignent jamais beaucoup. Ces fêtous est un maître cupide. Il les oblige à prendre aux gens tout ce qu'ils ont. Je vais voir si je peux les trouver. Et les convaincre de se montrer moins vos races. Toi, travaille ta ferme. Et élève ton fils. Oui Neb. Maintenant qu'il peut se reposer, je pense qu'il va retrouver des forces. Que les dieux t'accompagnent. Alors avec tout le respect que j'ai pour vous cher monsieur. Je suis censé sauver l'Egypte. Et on va me faire transporter des bottes de foin. Ecoutez, comme vous voulez. Et je dois aller où ? Les mettre dans la charrette. Non mais franchement ils ne se sont pas foulés pour cette quête là. Alors je ne sais pas quoi. Il y a un serpent qui va m'attaquer derrière une botte de foin. Vraiment on nous fait découvrir tous les métiers de l'Egypte. Peut-être qu'un jour je devrais être écrit. Je vais écrire une lettre aussi. Je ne sais pas. Je réfléchis. Donc voilà. Une quête de niveau 17 quand même. Disons-le. Niveau 17. C'est de me faire transporter des bottes de foin. Soulignons-le. Ah ! Et trouver et collecter le collecteur d'impôts. Ça, ça me va un petit peu mieux. Mais avant de faire ça. Vous allez dire que je change tout le temps de quête. Je vais quand même aller, vu qu'on va passer devant. Je dois donc rejoindre Apollodorus. Qui travaille pour Cléopâtre. Qui m'a envoyé ici afin de traquer un membre de l'Ordre des Anciens. Le Scarabée. Une ombre cluelle qui terrorise la région. Bayek doit y rencontrer Arkouf. Le Brasseur. Santé messieurs-dames. Donc il a collecté tous les récits qu'il a eu à propos du mythique Scarabée. Tiens. Et l'équipement. Ah ! Le serpent de Sarapis. Je ne l'avais pas vu. Écoutez. Très franchement. Voilà Monsieur. Je n'ai pas à le démolir. Parce que c'est le serpent de Sarapis. J'ai fait une quête pour l'avoir. Mais franchement. De toute façon moi je me bats qu'à l'épée. C'est ce que je préfère. Voilà. Allons voir le Brasseur. Mais c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau. Je cherche Arkouf, le maître Brasseur. Je suis occupé. Va plutôt voir un de mes contre-maîtres. Tu m'as mal compris. Je suis un Medjay. C'est Apollodorus qui m'envoie. Apollodorus, bien sûr. Je viens m'occuper du Scarabée. L'ombre qui plane sur Saïs. Chut, s'il te plaît. Il ne faut pas prononcer ce nom. Apollodorus sait que la population souffre. Avec mon métier, beaucoup de gens viennent se confier à moi. Le commerce va mal, les soldats se croient tout permis et les collecteurs d'impôts de Ptolémée nous prennent à la gorge. Viens avec moi. Nous converserons plus tranquillement à l'intérieur. Aïe, il y a le marchand. Mais c'est affreux. Mais ce ne sont que des histoires. Il y a des gens vraiment nuisibles à Saïs. Mais le Scarabée ? S'il existe, mieux vaut pour tout le monde ne pas parler de lui. Ah non, non, non. Moi, les grottes... Non, c'est pas mon truc. Ils ne savent pas sortir ? Bon. Vous êtes... Franchement, voilà quoi. Bon, ça va, c'est pas vraiment une vote. Les enquêtes des agents de Harkouf. Les inquiétudes des habitants. Saïs n'est pas différent de Siwa. Tu sais que je partage les inquiétudes à propos de Save2, mais je pense qu'il n'est que l'outil de quelqu'un de plus puissant, le Scarabée. On dit qu'il n'est qu'un mythe ou une rumeur, mais je pense qu'il existe. Je crois qu'il contrôle une partie des soldats du Pharaon par la peur ou l'argent. Si j'ai été torturé, c'est pour avoir découvert qu'un capitaine avait été glacement payé. Ma mutilation m'aurait coûté la vie s'il ne m'avait pas jeté sur la route. Ou Taharqa m'a trouvé et ramené à la maison. On peut récupérer des trucs ici, donc faisons-le. Un voyageur originaire de Père aussi a indiqué qu'il était tombé sur plusieurs corps enfouis dans le désert, seul l'organe dépassant du sable. Franchement, c'est... C'est sympa. C'est très sympa. Disparition nocturne. Deux hommes ont disparu en pleine nuit l'an dernier. Ils étaient connus à Alexandrie comme des fervents partisans de Cléopâde. Leurs familles étaient à Saïs, mais on fouille depuis. Ok. Munition complète, forcément. Donc ici j'ai lu, ça c'est une quête. Non. Quête disponible. Pas cool. Seftou traque Zervos, le trépidène du port. Selon les rumeurs, des marchands le cacheraient. On va toutes les prendre, hein. Jeska, la passeuse de Harcouf, a été tuée par Seftou. Harcouf et Morecamosis le remplacent dans ce rôle. Ok. Seftou a placé les archers honteurs dans toute la ville comme observateur. Et Nezamoun a quitté Saïs avec une cargaison de bière destinée à Imou, mais il n'est jamais arrivé. J'aurais pu faire accepter tout. Voilà, comment remplir le journal de quête en quelques temps. Récupérer, j'ai des munitions complets. Ok, ben voilà. Et alors on doit retrouver ici. Le dernier homme à avoir posé des questions sur le scarabée a été laissé pour mort. La langue arrachée. Qui est classe ? Le vieux Goopa, le beau-père de l'homme le plus puissant de la région, Taharqa. Ce garçon, Kawab et son petit-fils. Un gosse. J'aime bien les gosses dans les jeux vidéo parce qu'à chaque fois... Alors, fatigué de gagner ? Je cherche ton grand-père. Tu sais où il est ? Non, il est parti tôt en direction du camp Pyrus. Il devrait déjà être rentré. Je vais voir si je le trouve sur la route. Je vais jouer la Babala. Alors, trouver Goopa et le sauver. Hum hum. Alors, on a pris plein de quêtes. Du coup, on a pris vraiment plein de quêtes. J'ai une multiquette. Je vais aller voir le marchand. Et puis après, je vais aller voir ce lieu-là. Et si, sur la route, je crois, les quêtes. Je regarde juste un petit peu, peut-être, le... sa quête. Nesamoune l'a rejoint de Harskouf à quitter Saïs avec un chargé char de bière. La marchandise est destinée à honorer Sekhmet à Imou. La livraison n'est jamais arrivée. Bah, il n'y a que de découvrir ce qui s'est passé. Donc, ça... Je vais prendre note, simplement. Donc, ce qu'il y a ici, c'est que... Il y a eu un problème avec une livraison de bière. Et donc, c'est Nesamoune. On se demande où il est. Ouais, il se demande dans le désert enfoui, à mon avis. Les regards perçants. Sefetou, le brandon... Le brandon... Placer les archers sur les toits. Ses yeux traquent les rebelles. Les agitateurs et les opposants. D'où l'éloseur de peur. Bayek doit éliminer les yeux de Sefetou. De Sefetou. Afin de rétablir la sécurité et la sérénité à Saïs. Ok, ça on fera ça. Alors, la fumée sur les eaux, c'est quoi ? Jeska, la passeuse, était l'un des agents de confiance de Harcou. Faitait des gens à quitter Saïs. Les soldats de Sefetou l'ont capturé et tué. Bayek doit trouver Amosis. La marchande de poissons, une amie de Jeska. Et voir si elle accepterait de reprendre la tâche. Ok, donc ça c'est une tâche à reprendre. A mon avis, je vais devoir le faire. Sefetou le brandon a découvert que Zervos, le capitaine du port, aidait des marchandises à arriver discrètement à Saïs. Zervos se cache afin de lui échapper. Bayek doit trouver Zervos avant Sefetou. En discutant avec les marchands afin de découvrir qui est loyal envers le capitaine du port. Ok, donc je vais trouver Zervos avant Sefetou. Donc c'est le capitaine du port qui fait passer des marchandises en douce, évidemment. Ok. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à faire. On parle de Zervos au marchand de Saïs. Je vais juste aller voir, parce que j'ai des choses à vendre, le marchand là-bas. Et après on verra qu'elle quête. Oui, je sais plutôt que traverser par la route. Je passe par les toits et le haut de la ville. Attends, c'est logique. Voilà. On dit qu'un autre marchand n'a pas pu payer Sefetou. Hop. Et voilà. Alors. Je dois m'occuper des archers de Sefetou. Je dois trouver ce Zervos pour apprendre ce qu'il sait sur Sefetou. Savoir s'il est lié au Scarabée. Ok, je vais faire ça. Interroger les marchands. Promis, donc... Mais d'ouvrir lesquels sont ses amis. Ok, je vais faire ça. Je vous le promets, mais d'abord je vais vendre quand même pas mal de choses. D'abord tous les objets n'utiles et superflus. Voilà, ça me fait de l'argent. Le reste je n'ai rien d'autre à vendre. Et donc on va acheter, moi j'aime bien, des objets mystères. On peut en acheter un. Un coffre et on verra ce qu'on aura. Si ça sera peut-être utile ou pas. Le massue lourde légendaire. Taillé pour commémorer la fondation du Royaume de Nimibi. Elle a été abonnée par Juba 2 en même temps que la liste de ses coutumes. Ok, ça ne m'intéressera pas. Comme ce sont les choses que j'achète. Voilà, je préfère jouer comme ça, mais... C'est un sept qui peut être intéressant. Non. Je vais peut-être l'utiliser comme... Arme B, au fait. Voilà, que je n'utilise jamais. Je n'utilise jamais la deuxième arme. On va quand même regarder un petit peu dans... Ah non, ce n'est pas celle-là, c'est... C'est la massue. C'est la massue ici, donc celle-là un peu là. Alors à quoi ça ressemble cette massue ? Oula, pardon. Pardon. Ah oui, forcément une massue, c'est fait pour taper et faire très mal. En même temps, c'est un peu logique. Alors, qu'est devenu Zervos ? Donc Zervos, c'est le capitaine du port qu'on doit retrouver avant ses froux. Les marchands ne sont accessibles que pendant la journée, donc faisons-le. Allons voir certains marchands... Alors pas le petit, parce que le petit, c'est un marchand itinérant. Le venturier, homme d'action, vagabond, ne cherchez plus le réconcilier. Que cherches-tu aujourd'hui ? Le capitaine du port, Zervos. Ne prononce pas son nom. Les gardes l'ont tué. Les gardes l'ont tué. Les gardes l'ont tué. Les gardes l'ont tué. Oh, tu m'as l'air costaud, toi. Tu veux renforcer ton armure ? La nuit a été longue ? Prêt. Pardon, que cherches-tu ? Pour l'instant, je cherche Zervos. Le capitaine du port ? Bien sûr, Zervos est... absent. 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 Oui, euh... Il est louche. Il est parti à l'Ethopolis. Attiré par la promesse d'une nouvelle vie. Alors, il n'est pas mort. Mort ? Pourquoi voudrais-tu qu'il soit mort ? Il est louche, oui. Cherche Sherlock Holmes à tout deviner. Alors, encore un marchand qui doit parler. Excusez-moi. Tu veux des dates ? Les meilleurs du coin. Ce sont celles que la brasserie utilise pour sa célèbre bière. Je ne fais que regarder. Tu connais un dénommé Zervos ? Zervos ? Le capitaine du port est mort. Ok, merci, tu m'as beaucoup pas... Voilà, alors, mademoiselle. Les affaires vont bien ? Assez bien, oui. Madame. Que cherches-tu aujourd'hui ? Zervos, le capitaine du port. Tu sais où je peux le trouver ? Tu cherches qui ? Pourquoi ? Je ne le connais pas. Il paraît qu'il est mort. Qu'est-ce que tu lui veux à ce Zervos ? C'est un homme bien. Un homme bien ? Donc, tu le connais ? Non. C'est ce qu'on dit de lui, c'est tout. Laisse-moi tranquille. Genre, genre d'histoire où à la fois tout le monde et personne est au courant de rien et... Personne ne sait rien. J'ai pas envie de lui parler à lui, tiens. Bonjour à toi, Neb. Je travaille le métal. Je regarde, c'est tout. Tu connais un dénommé Zervos ? Le capitaine du port ? Ah. Pourquoi me poses-tu cette question ? Il paraît qu'il a disparu. Il se cache ? Il est mort ? Que ferais-tu si ces fétous avaient mis ta tête à prix ? Ah, je vois. Je ne suis pas sous ces ordres. Je ne sais rien à ce sujet. Je m'occupe de mes affaires. Je n'ai rien à te dire. Les plus beaux articles en métal de Saïs ! Quel est le dernier ? C'est le forgeron ? Ah non. Je me demande si l'un d'eux en sait plus ce qu'il ne le dit. Donc, on a interrogé les marchands. Et on va suivre les marchands suspects. Ouais, effectivement, c'est tout cela la nuit. Euh... Alors, soit je passe... Oui, on va la faire... On va la suivre cette quête. Comment est-ce que je dois faire pour la nuit ? Non, je crois que c'est N. C. C'est quoi la touche ? Euh... J'ai ça dans mes équipes, dans mes aptitudes. J'avais débloqué ça au tout début. M. Voilà. Ça, le temps va passer. Bonsoir la Belgique. Salut Unireseau. Pour la nuit, il faut attendre le soir. Effectivement. Bah voilà. J'ai attendu le soir. Tu arrives. La nuit tombe. Unireseau. Merci pour ta photo. J'espère que tu vas bien. On a passé une super soirée sur Elite après. Je t'invite vraiment à aller voir le replay à l'occasion. C'était une super chouette soirée. Merci pour l'ambiance. Bon, alors on va... Ok, on va devoir les suivre. Et on va devoir tous les suivre. Ah, mais ils partent partout ! Bon. Bah écoutez, on va suivre un marchand. Ah, c'est bien de faire du soir. Moi j'en fais le matin. Ok, alors il faut le suivre discrètement. Bien sûr. Bien sûr qu'on va bien. Là ça va, je pense que je le suis assez discrètement vu juste derrière lui. Donc on cherche le capitaine du port. Mais à mon avis... Ce vieux muet est encore en train de roder. Partint-il pas à une famille riche ? Peut-être. Ca expliquerait pourquoi on ne l'a pas encore chassé. Je crois qu'il habite au domaine de Tarka. Il y a des problèmes avec la population locale. Ouais. Je le suis de manière disquette. Trément disquette. Vous n'avez rien vu. J'adore ces quêtes. Elles sont passionnantes. Elles sont pleines de dynamisme. Fini réseau. On ne me voit pas. J'ai quelques freezing games. Pardon. Alors... Sur ordre de C'est fait tout, le couvre-feu s'applique au crépuscule. Ah oui, si le couvre-feu s'appliquait à l'eau, je me poserai des questions. Je pense. Personne dans les rues la nuit. Par ordre de C'est fait tout. Laissez-moi vous dire que votre couvre-feu n'est pas fort respecté. Là je pense qu'il y a les archers que je devrais tuer plus tard. Non, on ne peut pas dire que le couvre-feu soit vraiment respecté. Pourquoi ma barre de vie en dessous elle est... Voilà. Ordre de Gepetto. Oui. Je vais te présenter Pinocchio bientôt. Euh... Unirezo. En fait C'est fait tout. Quelqu'un qui travaille visiblement pour le scarabée. Le scarabée c'est un... C'est un membre de l'ordre des anciens. Que je dois tuer. Et qui est au sort de Ptolémée. Qui fait régner la terreur en Egypte. Et lorsque c'est fait tout... Aurait visiblement... On voudrait au capitaine du port qui a disparu. Parce que capitaine du port... Essayait visiblement de faire passer quelques marchandises discrètement pour les habitants. Et le scarabée il... Il l'enterre... Enfin, on va écouter. Il est trop fort. Ah. Pour la discrétion c'est loupé. Nous ne sommes pas des guerriers. Tu peux prendre la prime pour ma tête. Je ne travaille pas pour ces faitous. Ah ok d'accord. Je cherche Zervos. Mais c'est lui Zervos. Bien. Je suis Zervos. Le capitaine du port de Saïs. Forcer de me cacher sur mes propres oquets. Que te veux ces faitous ? Ce chien... Il prend toute la ville à la gorge. Ses impôts nous tuent. Il a brûlé la ferme de mon cousin. C'est vrai ! J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai aidé les gens à cacher leurs marchandises. Ces faitous ne peut taxer... Ce qu'il ne voit pas. Et il t'a percé à jour. Ces hommes ont attaqué mon commerce et ma maison. Mais mes archives sont sur ma feluc. Ils ne l'ont pas encore trouvé mais ils ne tarderont pas. Je vais voir ce que je peux faire. Ok donc les marchands suspects finalement étaient suspects pour de bonnes raisons. Alors que dois-je faire lui ? Je préférerais qu'elle reste entière. Mais... Si tu dois la détruire... Sois prudent. Les hommes de ces faitous surveillent le port de près. Allez, Lucius. Pourquoi j'ai des... Ma barre de vie n'est pas complète. Enfin je ne sais pas. Je n'essaie pas de comprendre. Ça va sûrement se remettre. Ok, le port évidemment est surveillé. C'est bizarre. L'entrepôt de sape-mère. Alors c'est des niveaux combien ? Ah, des niveaux 16. Ok. Non, il y en a un qui dort, il y en a un qui fouille. Ça c'est le bateau... On l'appelle une felouque. Je ne connaissais pas ce mot. Enfin, on l'a croisé hier. Mais une felouque, très bien. Hop. Alors ici, un des trésors, comme dans toutes les zones. Alors ici, un soldat. Ok, ça ne m'a pas l'air si bien défendu que ça. Il n'y a que quelques gardes. Voilà, maintenant que le plan d'action est presque décidé. Regardez-moi ça ici. Ce cheval pouvait arrêter de faire un bruit immonde à chaque fois. Et bon, heureusement, c'est pas... Allez, accroche-toi toi. Je pense que je devrais le mettre ici. Ah merde, je ne l'ai pas vu ici. Ouh là, ouh là. Ouh là là. Pardon. Au même temps, je suis un peu plus fort qu'eux. Je ne devrais pas m'inquiéter. Ok. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ma vie est... Est ainsi. Voilà. Sur le bateau. Oui, en fait, il y en avait plein sur le bateau en fait. Il a toujours été meilleur de loin en fait. Il a toujours été meilleur de loin. Oui, sauf que... Oui, j'ai volé le bateau, mais je veux récupérer le trésor avant. Il y a un trésor récupéré, il est juste là-bas. Voilà. Si je peux me prendre en plus, recharger mes munitions, ça serait bien. Une épée normale, mais elle est de moins bonne qualité. Mais je pourrais la détricoter, le lieu c'est fait. Il n'y a pas un endroit où je peux recharger mes armes. Je ne sais pas pourquoi ma vie n'est pas totale. Je dois avoir un... Un malus. Je ne sais pas. Ok. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'ils font ? Bon allez, écoutez, on se casse. On ne va pas... On ne va pas les... Passera, passera pas. Ah ben voilà. Au lieu de la voler, je l'ai détruite. C'était... C'était une des options de la mission. Ça c'est des scènes où je me sens... Je me sens ridicule. Mais vu que je la stream, cette scène-là, et que c'est même en replay, c'est enregistré, je me sens encore plus ridicule. Bonne nuit et belle soirée. Il n'y a raison. Oh là là. Les fêtes pour rêve aussi. Oh mon dieu. Désolé, Zervos. Tu n'as plus besoin de te cacher. Les archives n'existent plus. Je n'aurais jamais cru me réjouir de la destruction d'un de mes bateaux. Un sacrifice modeste. Enfin, surtout, je n'ai pas su conduire en fait. Oh mon dieu. Quelle horreur. Donc Zervos, je pense que c'est... Tu as aidé tous ceux qui vivent ici. Des gens sont manifestement prêts à te soutenir, Zervos. Pourquoi ne pas attaquer C'est fait tout ? C'est fait tout est trop puissant, trop cupide. Il sait que personne ne peut s'en prendre à lui. Nous ne sommes pas des guerriers. C'est fait tout s'entoure de soldats. Sa base de forniquis ou est équipée de balistes. C'est même moi qui l'ai aidé à les apporter. Camon veille sur toi. Ok. On augmente toujours. Donc c'est fait tout. Zervos c'est fait. Alors j'ai d'autres quêtes à faire dans le coin. Je ne comprends toujours pas ce que j'ai avec ma vie moi. C'est extrêmement bizarre. Alors un armadiste. J'ai... Pas bon du tout. Au niveau des équipements. Cette lame là est moins bonne. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? Ça je l'avais fait. Oui je sais très bien. Je vais faire ça. Alors. Prenons la carte. Celui là je l'ai fait. Ok. Faisons quête par quête alors. Le bonheur perdu. Voilà une fameuse... Névaison de bière. Qui n'est jamais arrivée. On va essayer de la suivre. Et d'aller voir. Il l'a mon cheval. Mais ce n'est qu'un cheval. Il ne faut pas avoir peur d'un cheval. Je dois avoir un bouclier. Je pense à quelque chose comme ça plutôt. Parler du livreur disparu à la femme de la brasserie. Faisons ça. Wow. Hey ! Ha ! Medjay. Pardonne-moi mais... Nesamun, l'aide de Harkouf, est parti au sud avec une cargaison de bière. Il n'est jamais arrivé à Imo. Pourrais-tu le retrouver et t'assurer qu'il va bien ? Je vais m'en occuper. Cette bière devait honorer Sekhmet. S'il l'a bu, il aura droit au fouet. Je ne pense pas qu'il ait bu la bière. Ou alors je vais encore tomber sur quelqu'un dessous. Ça c'est possible aussi. C'est pas mon cheval. Je ne pense pas. D'accord ? S'il l'a éthane ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? S'il est s'il est s'il est plus fait. S'il est plus bas. D'accord ! Ouh ! Ok, alors là il y a une mission Là il y a quelqu'un en captivité Et là il y a une mission aussi Ok, alors il y a des lions en cage Et là-bas il y aura une mission à prendre Ok On va voir tout ça Voilà dans nous Ah c'est des bandits Ok donc, ah je pensais qu'il n'y avait que des gentils ici Ok, et alors ils ont mis quoi en cage ? Un lion j'imagine vu la fourrure Ok, il y a un trésor qui a été repéré Il est au niveau 17 Ok, il dorme Donc on va essayer de faire ça en discrète Ah là-bas aussi il y a un trésor Avec un lion Ok, il y a pas mal de choses à faire dans le coin Ok, on va juste Je pense qu'il y en a un qui débarque là Je pense que je ne pourrais peut-être pas les avoir tous les deux Franchement, vous trouvez qu'il est très bien gardé ? Alors c'est moi qui ai des problèmes avec la notion de très bien gardé Bon allez, on va les tuer dans leur sommeil Surtout 17 là Ça, ça doit être son mari Écoutez, avant de vous libérer Oui, donc je libérerai après Parce qu'après il va encore amuter tout le quartier Je sais comment ça va dans ces moments-là Un trésor qui ne m'intéresse pas Munition complète Bon, t'as intérêt à clier ou à muter tout le quartier Hein ? On te libère Ouais, je dois dire, j'ai pas encore tué tout le monde Encore des gens Encore des gens Que j'ai pas vu C'est à l'entrée du camp, tout simplement, sur la route Bon allez Y a-t-il déjà encore On va tuer tous les bandits Ah, il y en a encore deux qui dorment Mais ça fait du bruit en dormant J'ai entendu des gens parler Depuis quand on fait du bruit en dormant ? Enfin Mais bien sûr On peut refler Chut, tu vas réveiller tout le monde Ah bah Bah oui Bah oui Vous savez Tu es né Samun ? Est-ce que ça va ? Louer soit rapide, oui Je t'écoute J'apportais une cargaison à Imu Quand ces chiens me sont tombés dessus Et ? Bon D'accord, je faisais une petite sieste Mais ils ont bu ou cassé toutes les jars Ils menaçaient de me tuer pour obtenir plus de bière Ramène les bœufs à Saïs Tu vas devoir préparer une nouvelle livraison Cette fois Essaie de ne pas t'arrêter en chemin Ouais, on va faire ce qu'on peut Essayer de ne pas t'arrêter en chemin Essayer de ne pas t'arrêter en chemin Quête terminée, bonheur perdu Ok Donc ça c'est fait On a encore deux On a encore les archers Et puis après La passeuse qui a été tuée Je vais aller voir Il y a une quête là-bas Alors qu'on approche quand même des pyramides Petit à petit Pas mal Non, non On ne casse pas les poteries Lucius Oh mince Merde Ah il y a une fire Non ça va, c'est bon Il y a une quête là On va la prendre Tu ne peux pas rester là-dedans Allez, tu ne fais qu'empirer les choses C'est une scène de ménage Peut-être Mon imbécile de frère Je ne sais pas si je pourrais le convaincre Mais je vais garder un oeil sur ces percepteurs Eux, je vais les persuader de vous laisser tranquille Ok, il y a encore un collecteur d'impôt à tuer Finalement il y en a deux Des collecteurs d'impôt à tuer Oui, il y a des collecteurs d'impôt à trouver Alors Bah du coup On va essayer de trouver le collecteur d'impôt Bah oui Même si la quête la plus proche C'est la fumée sur les os Ouais, c'est la passeuse On va plutôt aller faire ça Et les autres C'est beaucoup plus loin Un repère de vautours là-bas Bon, où est mon cheval Je crois qu'il me suit Lucius Eh bien Lucius C'est ce qu'on peut Alors Allons voir la passeuse Donc il y a Amozis Que l'on doit trouver Elle vend du poisson Et donc On aimerait bien qu'elle Reprenne le rôle un peu de Bah oui De passeuse C'est le cas de le dire Vous vous souvenez de cela C'est la zone là-bas Avec l'homme et les cocodils Je suis arrivé Comme ça au fait On est en train de faire Tout le tour du lac C'est sympa Tu restes là et tu m'attends Alors Amozis Amozis Oui J'ai des coques Et des moules toutes fraîches Je m'appelle Bayek C'est Arkouf qui m'envoie Il a besoin de ton aide Car tu étais l'ami de Jeska Je t'écoute Jeska a été tuée Arkouf a besoin d'un homme de confiance Pour aider les gens A s'extraire des griffes De ses fêtous Tuée ? Arkouf et toi Vous êtes mal informés Jeska n'est pas du genre A se faire prendre par ses fêtous Elle a échappé au brandon Quoi ? Mais où est-elle ? Sur le fleuve A bord d'une felouque Chargée de vivres Pour les gens qu'elle a mis à l'abri Pour échapper à la surveillance De ses fêtous Elle a choisi une voie dangereuse Au sud-ouest Près des hippopotames Si tu suis la côte Tu la trouveras Ok Donc Jeska finalement n'est pas morte Et elle est en train de longer la côte sud Elle serait donc là-bas Et elle attend Ok Au milieu de crocodiles Bien sûr Ça aurait été dommage Ça aurait été dommage De la mettre un ou deux crocodiles Ou hippopotames Oh c'est des cocos Allez hop Bon toujours rien à ma vie A mon avis j'ai un bouclier Ou quelque chose comme ça Qui me protège un peu plus Je pense Je pense que c'est un peu C'est un peu ça le rapport Alors On a un anime Ah non Même pas ça Oula Ok C'est pas du tout la quête C'est qu'il faut Ah ok d'accord Elle est au milieu D'hippopotames C'est pas vraiment des cochons Ok donc Elle est bloquée par Elle est bloquée par Faire du hippopo Ah ah laissez ça C'est maudite vache bouffie Aide moi à les chasser d'ici C'est violent hein J'espère que J'espère que Oh les vagues médium J'ai la maquette comme ça Merci J'ai plus de munitions Je crois que je dois avoir un peu plus de vie quand même Je dois avoir genre 6 barres de vie Ou quelque chose comme ça Du curé à récupérer Et des trophées habituels Ok C'est pas simple Ça n'a pas été simple Mais on l'a fait On va récupérer un petit peu tout Partout Voilà J'ai des flèches à récupérer Ça va on a tout récupéré On a tout Alors on va parler à Jessica Qui donc Elle n'a pas du tout eu de problème avec Visiblement avec Avec ses félous À moins que Elle était placée là Bayek Ravie de te connaître Bayek Je m'appelle Jessica Comment es-tu arrivé ici ? Je me suis perdue J'ai mal choisi mon chemin Éviter les patrouilles de Sefetou Ce n'est pas mal choisir son chemin Qu'est-ce que tu sais de Sefetou ? Arkouf t'a cru morte Mais tu as pu fuir Il a besoin de toi Aide-moi à porter ces vivres à mon village Ils sont nombreux à compter sur moi Là-bas nous parlerons Ok on va aller Scrooter Jessica Or de femme au caractère bien trempé Et c'est elle qui est conduite Un homme envers qui je suis engagé M'a envoyé le voir Je crois que nous avons le même objectif Oui Arkouf est quelqu'un de bien Même si tous ceux de Saïs Ont tendance à se prétendre Hommes de bien Mais Arkouf a le coeur sur la main Il veille jour et nuit Sur sa ville et ses habitants Oui Il les protège des lâches Tels que Sefetou Et le scarabée J'ai aidé de nombreuses familles À quitter Saïs Pour se mettre en sécurité Dont la pauvre Wennis Et son fils Car Sefetou n'hésite pas À faire brûler vif Tous ceux qui s'opposent à lui Il ne manque pas de courage Pour sauver des gens Qui ne sont pas de ton sang Si tu le dis Je les cache dans mon village Jusqu'à ce qu'on puisse Constituer une caravane Pour leur faire traverser le désert D'où cette cargaison De vivres et de remèdes Comment as-tu survécu ? Les soldats de Sefetou M'ont amené à Fornitiou Ensuite ils m'ont brûlé Et torturé Mais je leur ai craché au visage Quand ils ont cru m'avoir brisé Par tous les dieux Sefetou est venu ici Non ! Non ! Fetou ! Anen ! Wennis ! Oui, le village a eu un petit problème Oh mon dieu, on ne sait pas Quelle horreur ! Les hommes de Sefetou Mettent le feu partout ! Reste ici Laisse-moi m'occuper d'eux Alors le problème c'est que D'abord évaluation des forces en présence Ok, il y a des gens partout Les tenants Il y a le feu Ok Donc on va s'en occuper comme on peut en passant par le côté. D'où est-ce qu'il vient celui-là ? On va essayer d'avoir le boss donc pas très très loin. Ah le boss. Le problème c'est que je pense que je peux l'avoir. Voilà. On n'a rien vu. Je n'ai pas vu lui. On va essayer de se promener en plein milieu de la rue. Ok. je pense qu'on pourrait l'avoir comme ceci ah c'est de l'infiltration quelle horreur franchement ils portent bien leur nom enfin leur nom mais leur réputation y'a rien à dire ok les pierres ont été tuées, où est l'autre trésor par contre ? je cherche dès qu'on l'avait trouvé avec la... avec le... mais non mais il était attiré comme un aimant par ses bottes de paille oui je te parle après je cherche l'autre trésor avant qu'on doit fuir avant qu'on doit... un jour on devra fuir en courant etc j'ai pas trouvé l'autre trésor ? dans l'arbre ? c'est pas possible j'ai du mal voir j'ai du mal voir ah non effectivement il est bien dans l'arbre là je vais trop vite mais à mon avis il faut y aller par cet arbre là qu'est-ce que c'est que ça ? voilà un sceptre 46 hop là ah c'est terminé toutes ces vies ravagées par ce monstre il y a des survivants ? nous devons faire vite d'autres vont venir oui donc le passeur finalement on l'a retrouvé effectivement elle a bien été... elle a bien été brûlée oui il y a encore quelqu'un en vie visiblement il y a encore une rue ahah les dieux sois loués tu es encore vivant jamais je ne te laisserai ici aaaaah ah bah elle est courageuse attends si on en doutait Allez viens, Pentu. On va revenir à la ferme, j'imagine que c'est de l'autre côté. Ah non, 235 mètres ! D'abord déposer Petu sur le cheval, et puis monter sur le cheval, mais à mon avis... Allez hop, on y va. Hippie ! Habana ! Vous êtes là ? Par Sarapis ! C'est toi, Jessica ? Nous avons tout vu, nous t'avons cru ! Merci d'avoir sauvé Pentu. Ce n'est rien à côté de ce que tu as fait. C'est à toi qu'il doit la vie. Et c'est loin d'être fini. Non ! Ces chiens continuent à chasser pour leur maître. Je vais aller voir Arkouf. Il faut trouver le moyen de faire sortir ses fétous de son antre et en finir avec lui. Je ne peux pas ramener les tiens de la droite. Mais je vais t'aider à venger ton village. Ok. Fumer sur les eaux. Comme ça, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a en équipement ? Je pense que l'arc qu'on a récupéré, il avait l'air meilleur. Il est meilleur. Il est meilleur. Niveau dégâts par seconde, il est pas mal. Ok. Encore encore, j'ai récupéré l'âme brouillée, ça ne m'intéresse pas. L'arpée de Persée, ça ne m'intéresse pas non plus, même si c'est un joli nom. Au niveau des sceptres, le massue de Pharah, on peut retirer. Et je pense que j'ai un pli ici. Moins bon également. Et au niveau aptitude, j'ai trois points. Maintenant, je vais pouvoir commencer les combats. Une dose de jauge d'adrénaline remplie. Ok. Bien. Avant de se quitter, parce que je ne vais pas faire le live très tard ce soir, Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire encore dans cette zone. On va faire comme à chaque fois. Maintenant, ça va devenir un peu une tradition. Enfin, le live sur Assassin's Creed, on va aller faire une courte de chars. Ok. Et on continuera l'émission lors du prochain live d'Assassin's Creed. Ça sera jeudi soir et ça sera sur la petite Screams TV aussi. Jeudi à 20h. Demain, Cesar City Skyline, 20h Elite Dangerous. Pour la petite histoire. On va donc faire une course de chars dans cet hippodrome. Un tournoi. J'ai déjà remporté celui-là. La victoire, elle est de niquer. J'ai donc débloqué la Justice Divine de Ramseize, que j'ai fait dans l'épisode 7 à la fin. J'avais même pas été jusqu'au bout tellement j'avais été nul. On va donc essayer de remporter ce tournoi. Trois courses. Trois tours à chaque fois. Il faut essayer évidemment de finir premier du championnat pour débloquer l'autre tournoi. Justice Divine de Ramseize. Et donc je suis donc deuxième sur la ligne. Et c'est parti. Avec Asgard qui est en bonne position. Mais donc premier fait de moi une cible. Ce que j'ai entendu. Il faut que je reste sur la bande la plus sombre. Vraiment ça se passe bien. Allez, premier. Toujours. Bon, mais si je peux terminer la première course en étant en premier, ça me fera déjà un avantage. psychologique. Mais j'ai du mal dans les virages. Voilà. Alors, il va essayer de me prendre par l'extérieur. Mais Asgard est toujours en tête. C'est moi Asgard. Dernier tour. Magique. Cours plutôt tranquille pour le moment. Ce n'a pas toujours été le cas. Attention. Il faut rester évidemment en tête jusqu'au dernier tour. C'est le principe d'une course. Mais en fait des commentaires très pertinents. On pourrait peut-être du mandateur sportif. Allez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce que je vais finir premier ou pas ? Ah non, je vais finir deuxième. Coiffé sur la ligne par cette espèce de Librius. Par Aytius. Ah oui. Dernier virage. Mais je suis deuxième. Prochaine course, il faut que je fasse gaffe. Oh, orange. Ah là là, ça c'est bête. Toute la course en tête et puis après à la fin, schlac. Ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. Allez, deuxième course de ce tournoi. Alors maintenant en plus je pars dans les derniers. A chaque fois, je pense que c'est l'ordre inversé du championnat qui décide du départ. Alors, on va essayer d'être le plus efficace possible. Troisième. C'est sûr que ça ne s'est pas le même. Attention. Je crois dans laquelle j'ai plus de mal. Aïe aïe aïe, attention. Attention. Je suis cinquième ! On va mettre des pics sur les côtés pour détruire les autres chars, oui vraiment. Je ne suis pas spécialiste. Et en plus, il y a du vent. On va finir troisième. On va avoir nos objectifs à la baisse. Le mineur, c'est que c'est toujours le orange. J'ai du mal à prendre les virages. Oh là là, cinquième. Tu peux dévisser les vies sur leurs chars aussi avant la course ni vu ni connu. Merci Mathieu pour tes conseils. Mais je gagne... Oh là là, zéro point. C'est une catastrophe. Je ne gagnerai pas le tournoi. Ça, je pense que c'est sûr. Et du coup, je... Ah oui, je pense que je n'aurai même pas accès. Bon, je vais encore faire une course pour m'entraîner. Puis après, je recommencerai le tournoi à la course 3. Mais je peux donner des coups. Je sais que je peux donner des coups. Voilà, si j'appuie sur eux, regardez, celui-là, hop, je vais les balancer. À chaque fois, je commence bien les quelques tours. Mais de toute façon, c'est moi si c'est dans les jeux de sport. Je démarre bien et à chaque fois, après, j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à gérer, je pense, la pression. Je suis 3ème en attendant. Là, je prends un virage, mais n'importe comment. Voilà, voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je peux remonter sur mon char ? J'espère. Je suis toujours dans la course si tu parles. Franchement. C'est une catastrophe. Ah, je pensais que j'avais... Ah, il y a 4 tours ici. D'accord. Moi, j'étais déjà en train de finir la course en me disant que c'était une catastrophe. Non, ça n'importe quoi. Ah mais là, par contre, celui-là a mal dosé son char. Bon, ben voilà, en même temps, un char belge, voilà quoi. Bon. On va recommencer. On va refaire un tournoi. On va refaire un tournoi. Eh, c'est iTunes ! Elle était dernière. Épreuve terminée, on va recommencer. Là, forcément, j'étais moins motivé aussi. J'étais moins motivé. Ah oui, j'étais moins motivé. Bon, allez, l'introduction, on la connaît. Il faut nourrir les chevaux à la Jupyler, Burke. Ils sont dopés, les autres. En fait, quand on part dans la première ligne, c'est un peu plus simple. Et ça, je pense que je n'apprendrai rien à personne. Qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de lapis, celui-là ? C'est pas possible, ça. En fait, quand il y a moins de pression... Un autre tour pour clé ! C'est exactement la copie conforme de mon dernier tournoi. Pour le moment, je suis bien dans la première course. Et je vais sentir la pression dans le dernier tour. Je vais même passer le virage. Et j'ai encore failli louper le dernier virage. Mais premier. Ah oui, quand même, avec pas mal d'avance. Bon. Dioclès, deuxième tostre. Deuxième abou. Premier... Enfin bref, voilà. Ok. Je suis premier. Cinq points. L'objectif, c'est d'accentuer... Merci, merci Mathieu. Franchement, ça m'a demandé beaucoup de préparation. Mais en même temps, j'ai parti en première ligne. Là, je vais partir en deuxième ligne. Et voilà, je vais devoir gérer le départ. Alors, on va déjà se mettre sur le côté. Tourne, tourne, tourne. Moi, je ne peux plus ce pas. On va essayer de reprendre encore à la corde. Ok. Alors... Oh là 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 là, attention au char ! Mon char est quasi... Il est quasi mort là. Mon char est quasi mort. J'ai été, littéralement, éjecté. Mais, tout peut se jouer. Il y a un point d'écart entre moi et Abou. Mais j'ai littéralement été éjecté de la course. Bon, ça, ça ne m'était jamais arrivé. Mais, tout peut être encore possible. Ça, par contre, ça ne m'était jamais arrivé. Dernière course. Quatre tours. Tout peut arriver. Pour la justice divine de Ramsès. Déjà, je pars peut-être en dernière ligne. pour la justice divine. Allez. Allez. C'est bien. C'est bien. Tout le monde va à l'intérieur, en même temps. On va pas s'en sortir Ok, troisième Allez Ok, on est passé deuxième Nickel, premier Bon allez, maintenant Il faut rester premier Mais si vous me détruisez mon char comme ça Je vais encore finir dernier Allez, c'est le troisième tour Donc mon char tienne Oups Oups Ah non, ok, d'accord On a éliminé un concurrent Minche, je pensais que c'était moi qui étais C'est mal foutu ça Oh la 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 mais c'est plus des courses de chars c'est du catch, c'est du catch sur roues Eh ben quand même j'ai fini deuxième du tournoi C'est pas mal ça, mais c'est inouï, bon allez j'en refais un, franchement je m'amuse Ouais c'est un peu burn-out ouais, c'est un peu ça quoi Bah voilà regardez, vous vous étonnez après qu'il y ait des problèmes Bon là je pars, la première course je la gagne Et puis après on verra bien quoi Ouais c'est le dernier tournoi que je fais, on sait se prendre facilement au jeu Enfin sauf si je le gagne je commencerai l'autre En tout cas ils sont très Ils sont violents les gens ici, ça ça se voit C'est quoi ? C'est quoi ? Les chars entrent dans le dernier tour de la plus grande course Ah non ! Oh la la la, deuxième Juste à la fin, il m'a passé devant, j'ai senti la pression dans mon dos Snefro, Snefro, Bayek, bah voilà, tout est possible dans cette course de chars En même temps voilà Ça va je suis pas mécontent quand même Deuxième c'est pas mal, il faut être régulier dans chaque course C'est principal En fait la course de chars ça va devenir un vrai sport La course de chars ça va devenir un vrai sport On s'est revêtus à l'intérieur c'est principal C'est bien C'est chacun, tu sais, c'est fini C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'aurais pu faire une meilleure opération, mais la troisième course, j'ai les doigts qui tremblent. 4 tours ! Il faut tenir sur son char, c'est le mieux, pas faire d'erreur. Allez, dernière ligne en plus ! Franchement... Ok, on fait ton tour. On ne dira rien, les jardinages, les statues... Je vais rester dans la course. Deuxième... C'est marrant que je gagne le championnat et le tournoi sans avoir gagné une secourse. Je ne sais pas qui est premier. Il est loin devant. Il est loin. Il est loin rattrapé, mais c'est possible, ça. C'est parti ! C'est parti ! Ok, j'en ai éliminé un, mais du coup... Il est loin, mais n'a. Ah... Ah... Ah c'est prêt ?! Ah... C'est le dernier tour ! Cette course va rester dans les deux points ! Ok, je ne gagnerai pas ce tournoi, ça c'est sûr, à moins que ceux de devant soient assez bêtes que pour ceux... Quatrième, je ne pense pas que ça va suffire, j'aurais vraiment de la chance de gagner ce tournoi, ah ouais, ce n'est plus fini devant moi, et je finis quand même deuxième du tournoi, bon c'était pas mal, voilà, je vais m'arrêter là pour ce tournoi, c'était bien sympa ces petites séances de course de chars, on va quitter l'activité. Et on va regagner l'Egypte, même si on était déjà en Egypte, voilà, merci Mathieu de m'avoir tenu compagnie durant ce live, merci à Roswell LeBeau13 aussi, qui a regardé ce live avec discrétion, merci à tous ceux qui ont regardé l'épisode en replay également, Les prochains épisodes, donc sur la chaîne Asgard, c'est demain à Cityscallen à 16h, ça sera sur PetitSkimsTV également, mais je hosterai sur la chaîne Asgard, Elite Dangerous à 20h, Et on se retrouve pour Assassin's Creed d'origine le jeudi à 20h également. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde, surtout portez-vous bien, et à très très bientôt sur la chaîne Asgard. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs,